Bonjour mes petits flocons et bienvenue sur la chaîne. J'espère que vous allez tous très bien. Avant de vous lancer le sujet de la vidéo, je m'excuse pour ma voix mais je suis toujours malade, ça n'arrive pas à s'en aller et du coup ma voix en prend vraiment un coup. Donc des fois ça se peut qu'il y ait des moments où la voix ne veut pas sortir. C'est normal, j'ai plus de voix. Donc du coup pour revenir au sujet de la vidéo, on va parler du coup de cette annonce qui a été fait cette nuit par la Walt Disney Company. Je vous en parle plus dans la vidéo. Générique. Et oui du coup cette nuit, puisque du coup décalage horaire oblige, nous c'était dans la nuit, une bombe est tombée sur les réseaux sociaux d'annonces qui ont été faites par la Walt Disney Company concernant le parc de Disneyland Paris. Donc comme vous le saviez tous, on a eu donc l'Avanger's Campus, le Land Frozen est en train de se créer. Il y avait une zone d'ombre du coup pour le troisième Land, le Land de Star Wars. Et du coup cette nuit, ça y est, c'est tombé. On sait que c'est définitivement abandonné et on sait également qu'il va y avoir aussi du nouveau dans le Disneyland Park. Et surtout aussi, n'oubliez pas de rester jusqu'à la fin de la vidéo si possible parce que j'aurai une annonce très, très importante à vous faire. Et oui enfin une attraction qu'on aurait dû avoir à l'ouverture du parc en 92 et qu'on n'a pas eu pour des raisons de coupe budgétaire comme pratiquement à chaque fois qu'on nous coupe un truc. On va enfin, nous aussi avoir le droit à l'attraction de la petite sirène. Donc bien évidemment, ça va être un copier coller des attractions que l'on trouve à Naïm et en Floride. Même si j'ai plutôt envie de penser que c'est plutôt eux qui nous auraient copiés. Puisqu'au final, c'est vrai que l'attraction aurait dû être à Disneyland Paris en 92 mais bon, c'est pas trop grave. Donc du coup, comme je vous l'ai dit, ça va être un copier coller donc des attractions. Que l'on retrouve là-bas à savoir que l'attraction sera du coup donc sur deux niveaux pour permettre aux différentes scènes qui soient au dessus ou en dessous de l'eau d'être quand même dans le réalisme pur et dur. Il faut savoir aussi du coup que l'attraction sera comme l'attraction de Peter Pan. Donc c'est à dire que les sièges en forme de coquillage seront donc suspendus dans l'air, ce qui est plutôt pas mal je trouve. Et du coup, il y a avec cette annonce quelque chose d'autre qui a été ajouté, même si franchement avoir l'attraction de la petite sirène, c'est déjà énorme pour Disneyland Paris. Mais on va avoir le droit quand même à une seconde attraction sur le thème de la petite sirène qui va être un flat ride, donc un petit peu comme Dumbo qu'on peut avoir à Disneyland Paris. Et du coup, ce flat ride va être sur le thème, enfin va être dédié plutôt à Ursula. Alors franchement, mais ça c'est une idée génialissime parce que pour Halloween, c'est vraiment l'attraction, je pense que tout le monde va se ruer dessus. Et en plus, ce serait une première dans les parcs Disney parce que, à mes souvenirs, je ne pense pas, je ne crois pas qu'il y ait d'attractions sur un méchant Disney. Donc là, c'est vraiment un grand plus pour le parc parisien. Et du coup, la deuxième annonce concernant du coup le parc de Disneyland Paris et cette fois-ci, on se dirige vers les Walt Disney Studios. Et là, le suspense, ça y est, est à son comble en fait. Comme vous saviez, on devait du coup avoir un land Star Wars juste après la construction donc du land de Frozen et on savait que ça avait été plus ou moins abandonné donc par la Walt Disney Company. Et ça y est, enfin, on a donc confirmation que ça a bien été abandonné par la Walt Disney Company et que du coup, on a un land roi lion. Et là, comment vous dire que mon émotion est à son comble. J'en rêvais tellement de ce land roi lion. Et donc, du coup, je m'excuse, ça fait des bruits bizarres dans ma gorge, mais c'est l'émotion, on va dire. Et donc, du coup, on va avoir donc, enfin, ce qu'on sait déjà, c'est qu'on va avoir une attraction aquatique de type Tiana's Bayou donc qu'on peut retrouver dans les parcs américains. Et c'est vrai qu'une attraction aquatique chez nous, ça manquait quand même. Donc, je peux comprendre qu'il y ait des craintes par rapport aux saisons de l'hiver ou même aux saisons de l'automne. Le printemps et l'été, ça va, c'est sûr. Le printemps, ça peut aller aussi. Normalement, on a du soleil à partir du mois d'avril. Mais je peux comprendre, en fait, les craintes pour l'automne et l'hiver, mais il y a des centaines d'attractions qui ouvrent pendant ces périodes-là et franchement, elles n'ont aucun souci. Donc, perso, je suis hyper contente d'avoir un land roi lion. On sait aussi, du coup, que le land va s'appeler la terre des lions et du coup, eh bien, tout simplement, il va s'inspirer du trône de Simba, donc à savoir le rocher des lions. Et du coup, même si l'annonce sur le land du roi lion à Disneyland Paris a été quand même assez courte, je pense qu'il se réserve bien évidemment pour la D23 qui est, je crois, au mois d'août, si je ne vous dis pas de bêtises, ou tout septembre, quelque part par là. Et franchement, du coup, j'espère vraiment qu'à la D23, on va avoir les concept arts de ce land parce que franchement, je suis vraiment hyper hyper hypée par ce land. Vous le savez, depuis le temps que je dis que j'aimerais avoir un monde roi lion. Ce serait vraiment une première dans tous les parcs Disney qu'on peut trouver dans le monde entier. Ce serait vraiment un grand, grand plus pour les Walt Disney Studios, même si je pense déjà que le Land Frozen va être un plus pour les Walt Disney Studios. L'Avengers Campus, franchement, je ne suis pas le public recherché, donc je ne veux pas cracher dessus, mais très sincèrement, je n'y suis jamais allée et je ne pense pas y aller, je n'en vois pas l'intérêt. Mais très honnêtement, je pense que le land roi lion va quand même amener une très, très grande cote de popularité au Walt Disney Studios. Donc, je suis vraiment hyper hyper hypée par cette annonce. Donc, du coup, comme je vous l'avais dit un petit peu en avance, j'ai une annonce assez importante à vous faire et j'ai choisi du coup cette vidéo pour vous faire mon annonce. Donc, je ne vais pas y aller non plus par quatre chemins. Je ne vais pas y mettre des heures et des heures sur cette annonce. Et du coup, je voulais vous dire poisson d'avril. Et oui, aujourd'hui, on est 1er avril. C'est le jour des poissons d'avril. Et du coup, j'avais envie de vous faire une petite blague. Donc, du coup, il n'y a pas eu d'annonce. Il n'y a rien eu du tout cette nuit non plus. J'ai dormi comme un bébé. Voilà juste tout ce qu'il y a eu. Donc, du coup, voilà mes petits flocons. Après cette annonce, j'espère que vous n'allez pas me détester non plus. même si, très sincèrement, avoir ce que je vous ai dit dans cette vidéo-là, une attraction de la petite sirène et un land du Roi-Ling, ce serait un de mes plus grands kiffes. Et je pense que ça serait vraiment un plus-plus pour Disneyland Paris. Mais bon, on peut rêver. Donc, du coup, sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Je vous fais des bisous et je vous dis ciao. S'il vous plaît, ne me détestez pas. Il fallait bien que je fasse une blague un jour où le temps. Sous-titrage ST' 501